... Il est 12h15. Sur le quai, abondamment pavoisé, dans Altesse Sérénissime, vont accueillir le général de Gaulle et Mme. Le général de Gaulle porte un complet anthracite, Mme de Gaulle un chapeau de taupe marron foncé et un tailleur bleu-marin. Le drapeau français a été hissé sur le palais princier. Après avoir passé en revue le détachement de Carabinier, le président de la République française et son Altesse Sérénissime, le prince, monte côte à côte, suivi de Mme de Gaulle et de son Altesse Sérénissime, la princesse, l'escalier de marbre de Carrard, réplique de celui du château de Fontainebleau, escalier qui conduit à la galerie d'Hercule. L'escorte motocycliste va à nouveau accompagner le cortège officiel qui va se rendre maintenant au musée océanographique. Et la visite de l'exposition du cinquantenaire sous la direction du commandant Cousteau commence. Cette exposition retrace l'histoire du musée et elle retrace également l'oeuvre de son fondateur, Albert Promis. Maquettes, photos, Le général de Gaulle est très satisfait et il quitte maintenant le musée tandis que la foule l'acclame. et à la satisfaction du public, le général de Gaulle se mêle à cette foule et sert d'innombrables mains. Malheureusement, le temps passe et l'heure du départ approche. Sur le quai de la gare, dans Altesse Sérénissime, le prince souverain et la princesse de Monaco vont prendre congé de leurs hôtes illustres. Et nous allons apercevoir sur l'image suivante son excellence, M. Émile Pelletier, ministre d'État. Le train quitte maintenant la gare de Monaco. Le reportage touche à sa fin. Ainsi s'achève cette visite du président de la République française en principauté de Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada